Sénatrice Bernard, merci votre honneur. Honorable collègue, j'ai l'honneur de me présenter devant vous aujourd'hui pour faire une déclaration à l'occasion du Jour du Souvenir sur le bataillon de construction numéro 2. Cette histoire a été révélée par le regretté sénateur Calvin Rock dans son livre de 1986 intitulé « The Number Two Construction Battalion ». Cette histoire honteuse de l'histoire canadienne révèle le racisme que les hommes noirs ont dû subir en essayant de servir leur pays pendant la Première Guerre mondiale. Des recherches menées par l'historien afro-néo-écossaise Sean Foyne dans sa thèse en 1999 « The Underside of Glory » ont mis en lumière leur double combat, la guerre contre le racisme dans leur pays et leur contribution à la Première Guerre mondiale. Ces hommes, à qui l'on refusait les armes, ont pourtant servi sur le front avec des pelles et des pioches, leur effort étant essentiel pour les opérations forestières en temps de guerre. Malgré la discrimination dont ils ont été victimes, les hommes du bataillon de construction numéro 2 ont servi avec une résilience et un courage extraordinaire. Le 9 juillet 2022, après des années de demandes, le gouvernement a présenté des excuses pour les injustices qu'ils ont subies. C'est un honneur pour moi de prendre la parole lors de la sémonie de présentation d'excuses à Truro en Nouvelle-Écosse. Dans mon allocution, j'ai partagé mon point de vue. Imaginez ce que la vie a dû être pour ces hommes qui ont dû se battre contre leur pays pour se battre pour leur pays. Ces excuses, dirigées par un comité consultatif sur les excuses composées de représentants du gouvernement, d'activistes communautaires et de descendants, ainsi que les recommandations commuratives qui ont été présentées visant à garantir que l'héritage du bataillon de construction numéro 2 ne sera jamais oublié. Les sacrifices de ces hommes, de leurs familles et de leur communauté ne sont plus le secret le mieux gardé du Canada. Les excuses constituent un pas important vers la réparation des torts causés aux Noirs canadiens et servent de modèle à d'autres personnes désireuses afin qu'il y ait une redevabilité. Lorsque nous ferons une pause pour nous souvenir de tous ceux qui ont servi et qui servent actuellement dans les Forces armées canadiennes, je vous invite à vous souvenir également des contributions et des expériences du bataillon de construction numéro 2. Merci. Applaudissements